J'ai une vieille école de photographie classique, comme j'ai traité le sujet alsacien, les lumières Rembrandt, les triangles de Rembrandt, les lumières classiques qui donnent du volume, etc. C'était mon école à l'école de photographie à Brno, à la République tchèque. Les portraits alsaciens qui étaient exposés à la région à Strasbourg, mais je souhaitais bien qu'elle circule aussi, parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai photographiés ici dans la région. Et donc je souhaitais bien que l'exposition vienne aussi ici, à Saint-Louis ou à Milouz, enfin, ici, que les gens plus proches puissent les voir. Mais entre-temps, j'ai terminé mon travail sur l'Ethiopie. Depuis 2005, je travaille partout, dans toute l'Ethiopie. Donc mon premier voyage qui était le voyage à découvrir ce pays, parce que j'ai entendu que l'Ethiopie, c'est un pays où peut-être le pays plus qui gardait les traditions. Donc j'ai fait le premier voyage et j'étais tellement émerveillé. Je me dis qu'il faut absolument réveillir dans ce pays et sauvegarder ou faire cette image biblique de cette population très variée et très culturellement très divers, et les garder encore de mémoire. ou à hauteur d'hommes. Nous sommes donc très heureux d'accueillir aussi la fameuse... C'est quoi ? C'est très différent. Elles sont très différentes, en même temps. Mais je pense que les anciens, elles ont été fait pour ça. C'est quelque chose qui est assez... finalement assez proche. Merci. Je viens dans un village, c'est pas avec l'appareil photo, il est dans la valise, il est caché. Je parle et j'attends le moment que les gens qui viennent vers moi qui disent « Mais tu n'as pas l'appareil photo, moi je voudrais bien être immortalisé, vous blanc, vous avez tous les appareils, mais où il est ? » Mais j'attends, c'est le moment que lui, il me propose ça. On ne peut pas arriver avec l'appareil photo et mitrailler devant lui sans lui demander, sans lui s'approcher, sans prendre un peu amitié avec lui. ... ... ... ... C'est une mèche de cordes et des bêtes. La façon d'approcher les hommes, il faut que vous les aimez.